Ok, alors, suite du programme, la vidéo du samedi, nouvelle liste. Alors, la vidéo du samedi midi, qu'est-ce que c'est que la vidéo du samedi midi ? Est-ce que quelqu'un peut en parler ? Je parle beaucoup, alors je vais faire parler un petit peu. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la vidéo du samedi midi ? Non, ça ne dit rien à personne. Si, alors, ah oui, mais Jean-Louis, si je peux juste nous écrire, parce qu'on ne t'entend pas trop ce soir, au moins que ton micro soit réparé. Si tu peux juste nous écrire ce que c'est que la vidéo du samedi midi, écrire ça dans la fenêtre de conversation peut-être. La vidéo du samedi midi, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On attend que Jean-Louis, il y a Arnaud qui nous a rejoint, qu'on ne voit pas non plus. J'espère qu'il nous entend, si Arnaud veut communiquer avec nous par la fenêtre de conversation. Et Jean-Jacques également. Jean-Jacques, on a deux Jean-Jacques, je ne sais pas si c'est le même. C'est peut-être Jean-Jacques qui apparaît deux fois. Arnaud, ah, il dit coucou. Il est vivant, il est vivant. Tout à l'heure, si Jean-Jacques et Arnaud veulent se présenter aux autres. Il y a un seul Arnaud, oui, je crois. Alors, est-ce que Jean-Louis a pu nous éclairer sur ce qu'est la vidéo du samedi midi ? Jean-Louis dit, c'est une petite vidéo assez courte sur un thème qui est développé. Non, ce n'est pas ça, la vidéo du samedi midi. Ah non, raté. Alors, les vidéos courtes sur les thèmes, tu penses peut-être aux cinq minutes pour vous répondre, peut-être ? Non. Alors, en fait, je vous explique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est vrai qu'il n'y a plus à un moment la vidéo du samedi midi, mais alors, tac, attendez, hop, voilà, ici, tac, chaîne YouTube, youtube.com slash armochopin. Donc, en fait, il y a plein de playlists. Bonjour. Bonjour. Et donc, il y a, par exemple, les vidéos très courtes, vous avez cinq minutes pour vous répondre. Ça, c'est des questions qu'on me pose souvent. Et je me dis, plutôt que d'attendre que vous m'ayez en direct pour que je puisse répondre à votre question, je peux vous envoyer directement la réponse à la question en vidéo. Et donc, vous avez, par exemple, la dernière, c'est comment jouer de l'Arméica sans s'essouffler. Donc, il y a, voilà, je suis dans le train, en fait, et je me dis, bah tiens, j'ai reçu cette question. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on me pose la même question. Et bah, du coup, je vous réponds. Donc, j'enregistre ça dans le train. Et le soir, je publie ça. Donc, le vendredi, vous avez de temps en temps une réponse à une question qu'on me pose souvent. OK. Donc, ça, c'est cinq minutes pour vous répondre. Et puis, vous avez aussi l'Agora, pas l'Agora, pardon, mais le vlog du dimanche soir. Mais ça, c'est un peu plus long. Non, c'est pas ça que je pensais. Je pensais à la vidéo du samedi midi. La vidéo du samedi midi, en fait, ce sont des vidéos qui sont publiées le samedi midi, d'où son nom, comme son nom l'indique, et qui vous permettent d'apprendre à jouer des morceaux. Donc, par exemple, si vous voulez apprendre à jouer la maison près de la fontaine. Ah ouais, super ce morceau. Vous avez la démonstration qui a un petit clip vidéo. Et vous dites, ah bah ça, ce morceau-là me plaît bien. J'aimerais bien apprendre à jouer. Vous cliquez sur le i en haut à droite, i comme invitation. Et là, vous apprenez à jouer ce morceau. Tac. Vous arrivez sur un article qui vous rappelle la vidéo et puis un petit détail sur cette chanson. Et quand vous cliquez sur je veux apprendre à jouer la chanson, vous arrivez directement sur une page qui vous explique qu'en fait, effectivement, vous pouvez apprendre à jouer ce morceau avec trois formules possibles. Soit vous avez juste la tablature harmonica. Donc, c'est une espèce de partition simplifiée. Soit vous avez un dossier pédagogique traditionnel avec la tablature plus la partition clé de sol, plus une prise de démonstration, plus une prise d'accompagnement. Ou vous avez un dossier pédagogique complet où vous avez, plein, plein, plein de cours en vidéo pour pouvoir apprendre à jouer le morceau, à l'interpréter, à improviser. Et tous les cours qui sont dans cette formation, en fait, cette mini-formation, enfin, qui est quand même assez complexe parce qu'il y a quand même 18 documents, ben, c'est vraiment centré sur un morceau, sur le morceau que vous avez envie de jouer. Bon. Ça, c'est le principe de la vidéo du samedi-midi. Donc, il n'y en a pas tous les samedis-midi, mais quand il y en a une, je la poste dès le samedi-midi. Bon. Et pourquoi je la poste exprès le samedi-midi et pas de temps en temps, ben, quand j'en ai envie ? Ben, parce que, en fait, le… quand je lance un nouveau cours, il y a toujours une promotion qui va avec. Ça, c'est la tradition depuis le début de l'école d'Armenica. Et donc, pendant une semaine, vous avez une super réduction sur le prix du cours. Donc, comme vous savez que ça n'a pas arrivé le samedi-midi, ben, vous savez que du samedi-midi au vendredi ou samedi-midi suivant, vous avez une semaine pour pouvoir apprendre à jouer ce morceau. Enfin, vous pouvez le prendre plus tard, mais si vous le prenez dans la semaine, vous pouvez bénéficier de la promotion. Bon. Et alors, le truc, vous pourriez me dire, ben, oui, mais c'est bien, mais bon, si c'est des morceaux qui ne me plaisent pas, bon, franchement, quel est l'intérêt ? Donc, en fait, avant, c'est ce que je faisais. Avant, je me disais, ben, tiens, je pense que ça, ça peut vous intéresser. Et puis, je me disais, bon, pas forcément. Puis, des fois, on me disait, ben, pourquoi il n'y a pas ça comme… Ah bon, ça vous plairait, ça, comme morceau ? Ben, ouais. Donc, je me suis dit, ben, tiens, plutôt que de choisir des morceaux, moi, et puis essayer de vous les proposer, voir si ça vous intéresse ou pas, je prends l'opération inverse. C'est-à-dire que je vous propose de choisir vos morceaux et ensuite, je vous fais des vidéos en fonction des cours, en fonction des choix que vous faites. Et donc, j'avais commencé à faire des tableaux, en fait, et les tableaux sont toujours là, mais j'en ai rajouté plein parce qu'en fait, voilà, il y a plein, plein de thèmes maintenant, donc c'est assez nouveau. Je ne sais pas si vous voyez bien, l'écran est un peu petit. Donc, je vais vous remettre, de toute façon, ce n'est pas la peine que je vous montre tous les tableaux, je vais juste vous en montrer un pour que vous puissiez voir comment ça marche. Mais maintenant, vous allez pouvoir, je vous mettrai tous les liens systématiquement sous les vidéos, comme ça, si vous voulez jouer une chanson ou une autre. Donc, vous avez un tableau de choix de chansons des Beatles, un tableau sur le blues ou le blues rock, un tableau sur la musique celtique, un sur les chansons d'amour, un sur les chansons françaises, un sur les chants de Noël, classique et baroque, musique de films de Disney, Walt Disney, jazz et smooth jazz, les comptines pour enfants, la country music, les morceaux, les compositions de Greg Slap, les hymnes nationaux, les compositions de Jean-Jacques Milteau, John Lennon, Michael Jackson, la musique, le musée, donc les bassodubs, le tango, etc., la musique de salon, le danse de salon, Paul McCartney, Paul Simon, les séries télé et même le ska, qui est un danser du reggae. Donc, il y en aura peut-être d'autres, mais pour le moment, il y a ça. Et alors, donc en fait, pourquoi j'ai laissé tout ça ? Parce que ça veut dire que j'ai des partitions, j'ai des milliers de partitions chez moi et j'ai classé mes partitions par style. Plutôt que vous dire, voilà, il y a tout un tableau avec 10 000 partitions, vous allez me dire, bah oui, mais moi, le jazz, le sous-jazz, ça ne me dit rien, le ska, pas trop, mais par contre, la musique de Jean-Jacques Milteau, j'adore. Eh bien, vous allez sur le tableau directement en Jean-Jacques Milteau. Si vous vous dites, bah oui, mais moi, le Milteau, pourquoi pas, mais ce n'est pas ma thèse de thé, je préférerais jouer des chansons françaises, vous cliquez sur, tac, le lien et vous arrivez sur ce tableau où il y a, bon là, il y a 2709 chansons françaises, mais il n'y en a pas forcément de 2000 dans chaque tableau, mais vous en avez pas mal. Et l'idée, c'est qu'en face d'un morceau, vous dites, bah tiens, par exemple, ce morceau me plaît, ah, monsieur le professeur, ça me plaît, vous arrivez ici, vous mettez un petit V pour A voter ou valider, comme vous voulez, et tac, et donc là, je vais l'effacer parce que c'est moi qui ai voté. Donc, et dès que je vois qu'il y a 10 V sur la même ligne, je me dis, tiens, ça, c'est un morceau qui est assez populaire, enfin populaire chez vous, par exemple, l'aigle noir qui plaît beaucoup, et du coup, ça me permet de savoir quel cours je vais vous préparer, parce que je ne vais pas, par exemple, si je passe du temps, parce que mon temps est un peu compté quand même, si je fais un dossier pédagogique, un cours complet sur l'amour en héritage et que ça n'intéresse personne, c'est du temps de perdre, je préfère passer du temps avec vous, à vous créer des formations qui vous servent. Alors que si je vois qu'il y a une chanson qui plaît à beaucoup de monde, par exemple, le blues du businessman, je dis, bah voilà, là, ça serait pas mal de créer un cours, justement, pour apprendre à juste ce morceau. Donc, c'est ça, le principe des vidéos du samedi-minute. Donc, je vous mettrai toutes les listes sous chaque vidéo, comme ça, vous pourrez choisir vos morceaux et de temps en temps, vous verrez des vidéos du samedi-minute.